Quand quelqu'un passe à une émission de télé, voilà, Guy Sormand économiste, c'est vrai qu'il est économiste, hein, Pierre Mouret ? Ah oui, terriblement. Non ? Ah oui, absolument, absolument. Tout le monde en est d'accord. Le problème est le même que pour Minc. Dans une émission, on l'appelle sociologue, dans une autre, on l'appelle essayiste. Je crois que c'est chez vous. Oui, 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 on l'a au magasin. Voilà, alors, à la main, je sais pas, à la main. Bonsoir, bienvenue à tous pour un arrêt sur images spéciales, au cours duquel, en votre compagnie, Pierre Bourdieu, nous relierons les images de la grève l'an dernier à la télévision. La télévision peut-elle parler honnêtement des conflits sociaux ? Bonsoir, Pierre Bourdieu. Merci d'être là. Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France. Alors, on va signer tout de suite que vous avez pris partie en faveur du mouvement de grève de décembre dernier. Également que vous êtes, que vous avez été très critique sur la manière dont la télévision a rendu compte de ces conflits. Nous allons nous pencher sur le traitement de la grève par les magazines de télé qui sont censés aller davantage en profondeur sur le problème. Nous avons invité Jean-Marie Cavada. Bonsoir. Vous n'êtes pas ici comme président de la 5e. Que ce soit clair. Que ce soit clair d'entrée. Mais comme producteur animateur de la marche du siècle sur France 3. Invité également, Guillaume Durand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste sur LCI. Oui. Mais nous parlerons ici de votre émission de TF1 LMI. Alors, deux petites questions d'abord, Pierre Bourdieu. Vous ne vous êtes pas encore exprimé à la télévision sur la grève de décembre dernier. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Je pense qu'il y avait foule à la télévision. Et on entendait surtout ceux qui n'avaient rien à dire, comme c'est souvent le cas. Je pense que la télévision a cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien. Et qu'elle donne très peu la parole à ceux qui pourraient en parler. Et c'était particulièrement visible, je pense, dans cette époque, dans cette période. Et je pense que les conditions dans lesquelles j'aurais pu être amené à parler étaient telles que je n'avais pas envie de prendre la parole. Est-ce que la distance, le fait de laisser passer un peu de temps vis-à-vis des événements est important pour vous également ? Oui. Oui et non. Oui, je pense que très souvent, on ne peut pas analyser à chaud. Je pense qu'il faut un certain recul, même si on peut avoir une anticipation, on peut avoir des hypothèses sur le sens. Par exemple, il est vrai que j'ai pris position sur le sens de ces manifestations dans un lieu très déterminé, à la gare de Lyon, devant des gens qui étaient sortis d'une manifestation. Et j'ai essayé de dire, tout en disant que je n'étais pas détenteur de la vérité absolue sur ce mouvement, j'ai essayé de dire ce qui m'apparaissait être le sens de ce mouvement. Pour une raison simple, c'est que je savais que d'autres le diraient, qui étaient encore plus mal placés que moi. Et évidemment, ils n'ont pas manqué de le faire. Donc je pense que quand on est dans ma position, c'est-à-dire quand on s'efforce de travailler à longueur de temps pour comprendre le monde social, on est dans une difficulté permanente que le peu de savoir du monde social qu'on peut découvrir, on est très mal placé pour le communiquer. On a beaucoup de difficultés à le communiquer. Et la télévision, je le dis tout de suite, n'est pas un instrument très favorable à la communication de ce que l'on peut savoir sur le monde social. Alors, et pourtant, on y est ce soir. Et pourtant, on va y parler de la télévision. Donc vous venez d'énoncer une belle série de paradoxes, là, qu'on va s'attacher à décrypter les uns après les autres tout au long de cette émission. Vous avez dit que quand des gens parlaient du mouvement social à la télé, c'était des gens qui ne le connaissaient pas. C'est vrai le plus souvent. Et pourtant, une des manières qu'ont les journaux télévisés d'accorder la parole aux gens de la rue, et ça s'est de plus en plus développé dans les dernières années, c'est le micro-trottoir. On descend dans la rue et on interroge les gens au hasard. Alors, puisque tout le monde le fait dans les journaux télévisés, on s'est dit, pourquoi pas nous ? Et puisque la question d'aujourd'hui, c'est la télévision a-t-elle bien parlé des grèves ? Eh bien, nous avons fait un micro-trottoir pour essayer de savoir si la télévision avait bien parlé des grèves. C'est la vie d'étrérieure, oui. Attendez le résultat. Qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont la télévision a reflété le mouvement de grèves au mois de décembre ? Il se trouve qu'elle a fait bien son travail, correctement, d'une façon objective et impartiale. Elle a donné la parole à tout le monde. C'est exactement ce qui se passait. Tout le monde a eu droit à la parole, oui. Absolument. Et je pense qu'on a quand même relativement bien montré ce que représentait les difficultés de se transporter dans Paris pendant un mois, pendant cette période de grève. Ah ouais, ils ont bien parlé, même à la télé, même à la radio. Ils ont bien reflété la situation. Ah ouais, ouais. Ils ont tout fait dans le détail. Ils n'ont pas donné plus la parole aux grévistes ou aux usagers, par exemple ? Bon, il ne faut pas chinoiser, il ne faut pas voir la petite bête, hein, sans s'en irer loin. Donc tout a été bien. Voilà, ils sont tous d'accord, la télé a été irréprochable. Mais si on veut, on peut aussi faire dire aux gens de la rue que c'était télégrève. La télévision a beaucoup manipulé les grèves. C'est-à-dire ? Elle était très influençable, elle était très néfaste. Elle n'a pas donné l'image de ce que les Français pensaient en général. Qui elle a avantagé pour vous ? Elle a avantagé les grévistes. Tous les gens qu'on voyait à la télé encourageaient les grévistes et tout ça, alors qu'en fait, je suis sûre qu'il y en a trois quarts qui devraient fester pour le matin aller au travail. Chaque fois, on me demandait, est-ce que vous trouvez un côté positif aux grèves ? Mais ça ne veut pas être ça, on a plutôt tendance à répondre. Écoutez, ouais, les gens sont sympas, ils prennent en stop. S'ils avaient demandé, est-ce que les grèves vous apportent des inconvénients, les gens auraient peut-être répondu, oui, moi, pour mon transport, c'est beaucoup plus dur. On a plus parlé des bateaux mouches, des gens qui étaient contents de prendre les bateaux mouches, plutôt que du fait que, bon, ça emmerdait tout le monde. Alors, rassurez-vous, il est également très facile à la télévision de monter un micro-trottoir démontrant exactement le contraire. D'ailleurs, on l'a fait. Vous trouvez que la télévision a bien parlé des grèves ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait dû être beaucoup plus sur le terrain auprès des grévistes. Elle ne l'a pas fait et ça, c'est regrettable. De toute façon, si on veut vraiment des informations, c'est pas la télé qu'il faut y aller, il faut aller sur le terrain. La télé, ils font du nombrilisme, c'est tout. Et au niveau de certaines démissions, on trouve sur France 2 avec M. Bidalian, c'était assez particulier la façon de présenter les choses. C'est-à-dire que c'était soi-disant pour expliquer les grèves et ils ont donné la parole à tout le monde, sauf aux grévistes. C'était un coup tel ministre, un coup tel consultant, un coup tel sociologue. Et il y a une des remarques des grévistes qui était très juste à ce niveau-là, c'était oui, vous êtes dans un salon parisien. Et il y avait une réaction qui était détestable. Pour moi, la grève, elle était plus agitée de ce qu'ils en ont parlé. Voilà, alors un petit exercice facétieux en guise de démarrage pour bien montrer, tu avais du montage, on fait dire ce qu'on veut, à qui on veut, comment on veut, quelques méditations. Moi, ce qui m'a frappé dans ces petits montages, effectivement, c'est que ces réactions dans tous les sens par rapport à des images qui ont été montrées, qui étaient souvent les mêmes images. Je ne parle pas des micro-trottoirs qui, effectivement, ont fait dire n'importe quoi, mais je parle d'images, par exemple, de Vianney, d'interviews d'un ministre chargé d'un dossier. C'est vrai que ces images, les gens ne les voyaient pas, et dans la rue, et dans mon entourage, et dans la presse, de la même manière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui regardaient un journal télévisé, vous lisiez Libération le lendemain, on vous disait ce journal télévisé est un journal qui, au fond, d'une manière subconsciente, est en train d'être un appel à l'arrêt de la grève. Et puis dans un autre journal, qui est un journal, disons, moins à gauche, donc par définition, plus à droite, on vous disait exactement le contraire, c'est-à-dire on disait Durand, il reçoit Vianney et Blondel, et c'est un appel à ça. Donc c'est vrai qu'on a la même image, et en fait, on se rend compte, mais c'est assez banal, que l'interprétation politique que tous les gens ont de la vie sociale, il a retranscrit de quelque soit l'image qu'on leur montre. Alors c'est peut-être ce qu'on sera amené à préciser tout au long de cette émission. Pierre Bourdieu, donc, on va maintenant passer en vue la plupart des grandes émissions consacrées à la grève tout au long des mois de novembre et décembre. La première dont vous avez choisi de parler, c'est la marche du siècle de Jean-Marie Cavada ici présent. Pourquoi ce choix ? D'abord, je voudrais dire qu'au fond, ce qui m'intéresse n'est pas tellement le cas particulier de la grève, parce qu'il est facile d'opposer, de relativiser, tout ça pour conclure à l'objectivité des journalistes, enfin, qui est donné comme une postule là initiale. Oui, mais l'honnêteté ne suffit pas. Les inconscients sont aussi très puissants. Mon intérêt, puisque je viens là, je viens d'une émission de télévision très particulière, où on va parler de télévision. Mais j'ai conscience aussi que les conditions dans lesquelles je vais parler de la télévision sont telles que je ne pourrais pas dire grand-chose. Donc je suis résigné. Mais je pense néanmoins qu'à propos de ce cas, on peut voir des choses très générales. C'est-à-dire que ce qui se passe en période de crise, en période critique, c'est que simplement plus de gens sont plus attentifs à ce qui peut aller mal dans la télévision. Mais ces choses-là sont là tous les jours. Elles sont là dans un journal de 20 heures. Elles sont là dans un petit reportage, etc. Et les choses que je voudrais repérer sont des infiniment petits, des petites choses qui passent inaperçues. Alors on peut aller depuis les choses les plus visibles. Je pense par exemple au rôle du présentateur, sa manière de poser ses questions, son ton plus ou moins péremptoire, plus ou moins arrogant, parce qu'il arrive qu'il soit très arrogant. Le fait qu'il pose des questions souvent extrêmement naïves, du genre faut-il brûler les élites, tout en s'excluant a priori de l'élite, etc. Bon, tout ça, je pense que c'est ce que tout le monde voit. Et puis il faudrait, si on pouvait, descendre vers des choses beaucoup plus invisibles. Et je ne sais pas si on aura le temps. On va le faire. Le problème de la télévision, c'est qu'on n'a jamais le temps. Le propre de la télévision, c'est que c'est comme un article écrit d'ailleurs. C'est limité en temps. Faut-il brûler les élites ? C'était une émission de Guillaume Durand. Ma question n'était pas naïve. Je sais où je me situe. On y reviendra aussi. On y reviendra à la fin. On va peut-être... Alors, deux choix essentiels. Elle est mise, Guillaume Durand. La marche du siècle de Cavada. On va commencer par la marche du siècle. Alors pourquoi la marche du siècle ? Je repose ma question. Parce que, pour parler franchement, je pense qu'on y voyait, sous une forme plus subtile que dans les autres, la plupart des effets pervers qu'on observe dans les autres. C'est-à-dire que les choses étaient faites de manière particulièrement habile. Et c'est un hommage, mais un hommage d'autres champs. Je ne suis pas sûr du tout. De manière plus subtile. Mais donc, avec plus de champs, d'exercer une espèce de violence douce. Enfin, celle qui consiste à faire violence aux gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors, on va regarder un premier échantillon. C'est donc un échantillon des questions du présentateur Jean-Marie Cavada quand il s'adresse aux grévistes qui sont sur son plateau. Alors, ce n'est pas une solution franco-français. Monsieur, qu'est-ce que vous proposez ? Puisqu'il y a deux choses assez contradictoires, c'est pourquoi les réformes bloquent. Il y a d'une part notre tradition historique du service public. Je ne confonds pas avec les entreprises publiques. Et puis, il y a d'autre part les nécessaires évolutions qui nous sont réclamées par l'Europe si jamais nous voulons y continuer à y jouer un rôle. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut s'adapter et comment ? Écoutez, je cite souvent M. Lamartinière parce qu'est-ce que l'on a à y gagner ? Alors, je n'ai toujours pas compris où est votre idée de réforme, M. Gaillard. Eh bien, notre réforme, écoutez, alors c'est simple dans la fonction publique. Je vais parler de la fonction publique stricto sensu. Depuis le temps qu'on leur explique que la modernisation, c'est la réduction de leur rémunération, c'est la réduction des effectifs, etc. Vous ne me dites toujours pas, M. Gaillard, ça c'est très clair en effet, mais vous ne me dites toujours pas quelles réformes vous souhaitez pour les services publics, notamment ceux auxquels vous appartenez ou ceux de vos mandants. Écoutez, c'est simple. Réformer, tout le monde en est à peu près d'accord, mais on l'invoque. Non, c'est pas une question que ça. Je vais reprendre la phrase du général de Gaulle, ça ressemble quand même un peu à des sauts de cabri, puisque tout le monde dit d'accord pour la réforme, pour la réforme, pour la réforme. Dès qu'une se met en route, ou la méthode n'est pas bonne, ou elle vise à côté. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, comme réforme ? Mais c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Alors, pourquoi ce montage ? Parce que je pense que c'est un exemple assez typique de ce qui se fait très communément, et qui se voit de manière particulièrement aiguë, c'est-à-dire que la personne interrogée est invitée à parler, et en fait, elle est sur la scellette, comme on disait. Elle est dans une situation de mise en question. On peut questionner sans mettre en question. Par exemple, le travail du sociologue consiste à questionner de telle manière que la personne ne se sente pas mise en question, qu'elle se sente en confiance, qu'elle puisse s'exprimer. Là, il y a une sommation à comparaitre. Je vous demande de dire vos réformes. Alors, imaginons, ces questions, on met M. Perfit à la place de ce représentant de FO. Est-ce qu'on lui parlerait comme ça ? Ça, je suis certain que non. On peut demander l'exercice à M. Cavada. Dites-lui, veuillez préciser. Je vous demande de préciser. Soyez précisé. Quelle réforme vous posez-vous ? En faisant un jeu de rôle, est-ce qu'on parlerait comme ça ? Et ça, je suis certain que non. La réponse est oui. Non, non, laissez répondre le principal intéressé. Pour l'instant, l'intéressé n'a rien à répondre, parce que j'ai assez de respect pour Pierre Bourdieu, pour lui rappeler un fait, et deuxièmement, lui délivrer une considération. Le fait, c'est qu'en lui-même a été invité de la marche du siècle, dans une formule un peu particulière, puisque je voulais occasionner une rencontre sur la misère, où vous venez d'écrire votre enquête, avec l'abbé Pierre. Et j'ai le sentiment, avec le respect que je vous donne, M. Bourdieu, que vous aviez une grande timidité à rencontrer cet homme et de vous avoir aidé dans le début de l'émission. Dites-moi le contraire. Oui, c'est vrai, mais je... La deuxième chose, je réserve le reste de mes observations pour la fin. Et je voudrais dire que l'intérêt de cette émission, et l'intérêt d'ailleurs de l'analyse critique de Pierre Bourdieu, qui est, à mes yeux, en effet, un grand esprit, c'est de voir comment quelqu'un qui travaille, au fond, sur le fond des choses, peut donner un certain nombre d'idirections qui seraient utiles à l'amélioration du travail télévisé. Et si ce n'est pas utile, ça ne sert à rien. Alors j'attends. Guillaume Durand, vous êtes... Non, non, Pierre Bourdieu. Est-ce que je peux dire ? Je peux dire un mot là. Bon, c'est tout à fait anecdotique, et je ne pensais pas dire ce que je vais dire. Il se trouve que le lendemain même du jour où je t'ai passé la marge du siècle, j'étais retourné dans mon béard natal, et j'ai reçu un coup de téléphone d'un copain d'enfance, qui m'a dit, est-ce que tu veux venir ? On va inoubérer une salle polyvalente, c'est anecdotique. Et puis, il m'a dit, ah, tu étais à la télé hier, et Kavada t'a coupé à toutes les questions. Non, il ne t'a pas laissé finir une seule fois ce que tu disais, ce dont je n'avais eu aucune conscience. Non, non plus. Non, j'ai revu. Pour croire que nous ensemble sommes moins bons paysans que votre... Voilà, voilà. Enfin...